Sous-titrage ST' 501 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 Je sais que ça a tellement d'importance pour elle. Philippe Cassigny était tué en sortant de chez vous. Et on pense qu'une de vos habitues est impliquée dans le meurtre. Donc je vais avoir besoin de la liste de vos membres. J'aurais aimé vous être utile. Malheureusement, c'est impossible. Une telle liste n'existe pas. Le succès des cinq sens repose sur un anonyme total. Pour l'événement, vous ne gardez aucune trace au remède ? Les frais d'inscription sont réglés par Tick et First. Ça s'achète en liquide, c'est libéraliste. Un anonyme 100% garanti. Anne Cassigny, elle servait pour son mari ? Oui. Elle est venue me voir il y a un mois. Elle m'a sommée d'interdire l'entrée des soirées à son mari. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, votre épouse ? Que Philippe était un grand garçon. Elle n'a pas apprécié. C'est une femme qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Capitaine, j'aimerais pouvoir compter sous votre discrétion. La mort de Philippe Cassigny intervient deux semaines seulement après le suicide d'Yves Marquet, un autre de nos membres. Vous connaissez le nom d'Yves Marquet ? Je croyais que c'était anonyme. Je l'ignorais jusqu'à ce que je vois sa photo dans le journal. Vous comprendrez qu'on ne peut pas se permettre une telle publicité. Ça ferait mauvais genre. Tout à fait. On pourrait croire que tromper dessus. Il n'y a pas de mal à se faire du bien entre adultes, on s'entend. Capitaine. Dites-moi le nom de ces soirées, Milanga. C'est à la fois le lieu où l'on danse le tango, mais c'est aussi une traduction de tromperie. C'est bien ça ? La Vila et son amy-langue. Vous parlez espagnol, Capitaine ? Non. Je mêle une enquête pour meurtre, Monsieur Dujol. Très ingénieux, votre système des bracelets pour se repérer entre initiés. Merci. Je serais ravi de vous en offrir. L'entretien de votre mari doit être terminé. Je vous raccompagne ? De chez vous, au commissariat. D'habitude, c'est pas plutôt l'inverse. Merci. Après, au fond. Ça vous suffit plus d'emmener les gens chez vous ? Il faut que vous me voliez mes témoins, maintenant ? Pari, il est un pari. Bref, Anne Cassini est au courant des infidélités de son mari et pas prête à les accepter. Vous aviez peut-être pas tort. Ah, vous voulez dire que j'avais raison ? Et si on ajoute que l'entreprise familiale a perdu beaucoup d'argent à cause des investissements à l'ordre de Philippe ? Ça donne un joli mobile à la veuse. Ouais, bon, j'ai un peu bossé, c'est vrai. Elle était à sa soirée de bienfaisance, non ? On parle d'un gala de plus de 200 invités. Elle a très bien plus s'éclipsé pour aller tuer son mari. Sans oublier qu'elle a l'information pour utiliser la conite et le moyen de s'en prendre. Pas partout. Balle au centre. Asseyez-vous. Le traite-là. Pourquoi j'ai parfois l'impression qu'il n'y a qu'une seule avocate dans toute la ville de bienfaisance ? Permettez ? Si. La fille a envoyé le dossier. Oui. Bien. Ma cliente aimerait savoir ce que vous lui reprochez. Oui. D'avoir oublié de nous parler des infidélités de son mari. Je n'ai rien à dire. C'était pourtant pas un secret. Il y a devez pas mal jaser autour de vous, non ? Simple comme un rage. J'ai l'habitude. Oui, mais qui en l'inconvénient de salir à la fois votre honneur et le nom de l'entreprise. La famille Colbert dans la tourmente à cause d'un genre indélicat. Ça peut faire la lune de la presse. Pourriez-vous limiter vos questions à la mort de Philippe Cassinier ? Bien. Vous avez demandé où du jol d'exclure votre mari des soirées mi-longueur, non ? Mon mari avait des responsabilités. Ça le déconcentrait. Attendez. Vous n'êtes pas en train d'accuser une femme de meurtre pour avoir essayé d'empêcher son mari à tromper, si ? Bien sûr que non. Non ? Non, non. Nous voudrions connaître votre emploi du temps détaillé. Et si c'est possible, la liste des gens avec lesquels vous avez discuté est durant ce gala. Rien de plus simple. Capitaine, vous connaissez mon implication pour les associations caritatives ? Eh bien, Pierre et moi étions invités au gala Colbert, à la table d'honneur. Et je peux vous certifier qu'Anne Cassinier restait avec nous toute la soirée. Très bel effet. Mais il ne t'est pas venu à l'idée que Anne Cassinier avait pu payer quelqu'un pour tuer son mari ? Et se servir de toi pour lui offrir un alibi en or ? Mais on ne tue pas son mari parce qu'il vous trompe. Ou juste parce qu'il vous énerve. Ah bon ? Il est beaucoup plus simple de divorcer. Et dis-moi, tu n'as jamais pensé à me tuer ? Et un maquis et ma mort en suicide. Ah si. Plein de fois. T'es encore là. En tout cas, si vous voulez le faire, n'utilisez pas d'acognite pour ne pas trop le faire souffrir. Prenez les somnifères. Hum. Très drôle. Acognite. Salut les bras. Et dis-moi Dejax. Tu pourrais acheter un oeil dans toi ? Vous comptez le point maintenant ? La dernière lubie de chérif. Vous savez, Kader n'est pas toujours facile à vivre. Ce n'est pas moi qui veux dire le contraire. Mais c'est quelqu'un de bien. Sarah vous a parlé ? Elle s'inquiète pour son père. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce que... L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Pas toujours. J'avais l'impression qu'il y avait comme une alchimie entre vous deux. J'ai dû me tromper. Alors Dejax, tu trouvais ce que je te demandais ? Tout le boulot que tu me donnes, j'ai pas le temps de bouffer moi. Monsieur le Maurice t'intéressait dans le dossier d'Yves Marquet au départ ? Il appartenait au même club de rencontre que Philippe Cassini. Deux morts non naturelles en 15 jours, ça m'intrigue. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors là, le topo. Il marquait à 40 ans, retrouvé mort dans sa voiture, enroulé autour d'un arbre. L'enquête a prouvé que c'était pas un accident, mais bien un suicide. Et ça, grâce aux analyses toxicologiques. Page 4, en bas, plus droite. Le mec a utilisé un triple cocktail. Yves Marquet, marié, un enfant, agent immobilier spécialisé dans les demeures haut de gamme. Tout va pour le mieux jusqu'à la crise de 2008. Et après quelques investissements hasardeux, il est contraint à licencier ses 11 employés. Il perd tout jusqu'à sa maison. Ce qui crédibilisait son suicide. Mais on pense qu'ils ont été empoisonnés tous les deux. Et par la même personne. Une habituée des soirées dansantes. On a vérifié et Marquet revenait lui aussi d'une des soirées organisées par les Dujol quand il est mort. Très bien. Voyez si ces deux hommes se connaissaient. Ils n'ont peut-être pas été choisis au hasard. Yves s'est jamais remis de son dépôt de bilan. Et... La naissance de Théo a rendu les choses encore plus difficiles. C'est-à-dire ? Notre fils est autiste. Il a besoin de... D'une attention constante. Et Yves qui le pabilisait, il avait l'impression de ne pas être un père à la hauteur. Il essayait d'être là le plus souvent possible, mais avec ses problèmes au boulot. C'est vrai que mon mari n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. On gardait tout à l'intérieur. Avec nos problèmes d'argent, la situation est devenue intenable. Alors je suis partie quelques jours avec Théo chez ma mère. Pour laisser souffler. La police qui m'a appelé, qui m'a appris son suicide. Est-ce que votre mari connaissait Philippe Cassini, le PDG des laboratoires Calbert ? Non, ça ne me dit rien, non. Et les cinq sens, ça vous parle ? Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Mon mari s'est suicidé. Pourquoi cette enquête ? On pense que votre mari a pu être assassiné. Pourquoi est-ce qu'on aurait voulu tuer, enfin ? Écoutez, ma question va apparaître un peu délicate, mais est-ce que... Votre mari avait une maîtresse ou des pratiques libertines ? Non. Enfin, je ne sais pas, non, je ne crois pas, non. C'est pas sérieux, hein ? Malheureusement, si. On va devoir récupérer les affaires de votre mari. Tout est dans les cartons. On quitte la région avec mon fils, on va s'insaler chez ma mère. C'est la seule famille qui nous reste. Maman ! Maman ! Excusez-moi. J'arrive ! Ça va, mon chéri ? Tenez. Merci. Bon, Yves Marquet suivait les recommandations des cinq sens à la lettre. Son ordinateur est vide. Sur les stories, ces cookies, ça n'y a rien. Je ne sais pas comment retrouver la dernière femme qu'ils ont rencontrée, truée. La procédure, c'est de l'envoyer au service technique. Ils retrouveront les éléments effacés, disons, dans une bonne semaine. En deuxième question, prévision de vos longues nuits à attendre les résultats. Vous avez venu ? Bien sûr. J'ai cru que vous ne devons arriver jamais. Evan. Deux flics à Miami, saison 4, épisode 10. Sonic Roquette s'inscrit dans une agence de rencontre afin de pléger une tueuse. Euh, comment je mets des crimes ? Ah, bel homme, sourire ravageur, attirant, mystérieux, aime les contacts rapprochés, sensuels. Ah ben, faut que vous en dire, j'aurais fait une telle illusion. Alors, il faut vous trouver un pseudo pour l'inscription. Hum, j'hésite entre James West et Simon Templar. Mais ce sera... Kader, chéri, en toute simplicité. Oui, tout à fait, moi. Mot de passe. Capitaine Briard. Il y a des notes de 0 à 5 sur les fiches des internautes. Comment on va trouver les pseudos de Marquis Cassini ? Facile. En fait, il faut regarder si un même pseudo a posté un message avant la mort de Marquis et avant celle de Cassini. Là, Aphrodite, il y a trois semaines. Elle met un 0 sur 5 à un certain Marquis de Sade. Qu'elle traite de sombres nases impuissants. Même Aphrodite laisse un commentaire hier soir. 5 sur 5 pour Dr Love. Très chaud. Pourquoi as-tu disparu si vite ? Je crois qu'on a trouvé notre série à l'empoisonneuse. Elle est en ligne. Laissez, laissez. Je m'en occupe. Alors, nouvellement arrivé sur le site. J'espère goûter au plaisir des 5 sens en votre compagnie. Elle s'est envoyée. Vous l'avez vraiment contactée, là ? Oui. Enfin, vous avez vu ce qui est écrit sur elle ? Véritablemente religieuse, marcelée après ? Très touchant. Elle a répondu. Elle est bouillante. Elle me donne rendez-vous tout à l'heure à la soirée. Signe distinctif. Un sac à main en forme de cœur. C'est kitsch, non ? Je viens avec vous. Ah non ! Surtout pas. Avec cette rigueur toute professionnelle qui vous caractérise, Aphrodite verra tout de suite que vous êtes de la police. Et puis, il faut que je commence à m'habituer à travailler seul. Et de toute façon, il n'y a qu'un seul, voire si. Je vous raconterai tous les détails. Je vais se voir avec vous. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, allô ? Oui, monsieur Dujol. Capitaine Bria. Bonjour, capitaine. J'aurais besoin d'un bracelet pour ce soir, si c'est possible. Une soudaine passion pour la danse ? Non, toujours la même pour les enquêtes criminelles. Merci. Votre bracelet vous attendra à l'accueil. Vous avez un pseudo. Calamity Jane ? Ça ne m'étonne pas de vous. Vous espère que vous allez faire des rencontres intéressantes ? J'en ai bien l'intention. Il n'y a pas de cordon rouge pour moi ? Pas besoin. Vous êtes là pour éviter qu'on me tourne autour, donc évitez de vous éveiller. Moi, je viens un peu à l'éveillir. Vous sublime dans votre robe de bal et moi pas mal non plus. Et maintenant, cette folle envie qu'on ne se quitte plus jamais. Pense-moi, j'en rêve. Ça ne va pas, non ? Bien sûr. Je ne sais pas que vous êtes allé avec des pratiques à l'eau masochiste, en plus. Bonsoir, capitaine. Vous êtes somptueuse. Et accompagnée. Je suppose que Philippe Cassini et Yves Marquis avaient leurs habituelles. Oui. Yves, il repartait chaque soir seul. J'ai trouvé ça étrange. Quant à Philippe, disons qu'il était très, très, très éclectique dans ses choix. Dans le lot, il y avait une certaine lave froide. Tu allais où ? Pas encore arrivée, me semble-t-il. Ou alors, il est reparti au bras de son cavalier demain soir. Oubliez un peu votre enquête, capitaine. Détendez-vous. Ça lui, ça peut être très, très éveillant. On m'appelle. Pardon. On m'appelle. On m'appelle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501